Musique Et là ! Et là ! Tu m'entends ? Ouais ! Je dois parler très fort ! Non, tu parles comme tu veux ! Non, ça donne un sentiment d'éloignement ! Tu sais que l'année passée, on s'est vus pratiquement à la même période ? Ouais, et on croyait qu'on en aurait pour 2-3 mois ! Eh ben, on s'est bien plantés sur ce coup-là ! Monsieur Dieu ! L'année passée, quand on a commencé cette émission, on l'a démarré avec toi, et le tournage de Hippocrate, la saison 2, venait de s'interrompre. Cet été, vous avez repris le tournage, la série va débarquer, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a changé des choses, en fait, Bully ? Quand vous avez repris le tournage ? Pendant le laps de temps où on a arrêté de tourner la série, moi j'ai perdu 15 kilos, donc il a fallu adapter des choses en maquillage, parce qu'on était en raccord direct. Ce que ça a changé, c'est qu'on a recommencé un tournage quand même, dans une période qui est devenue de plus en plus anxiogène, parce que la maladie revenait, que nous on tournait quand même dans un hôpital, des figurantes qui étaient des figurantes récurrentes, qui étaient des vrais infirmières urgentistes, qui travaillaient dans le bloc à côté de nous, où il y avait les cellules Covid, nous racontaient ce qui se passait de l'autre côté. Donc on était directement confrontés à une réalité médicale dure. Chloé ? Oui. Il y a Brun, le chef des urgences, qui va nous voir. Pourquoi ? T'as remarqué ? Chloé, Go, Alison. On a pris trop de retard, on a des patients qui attendent depuis hier, plus de ceux qui vont arriver. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. On n'a jamais fait d'urgence. On ne va pas vous demander de faire des choses folles, vous nous aidez, c'est tout. Et puis ça a été plus dur aussi, parce que c'est le premier tournage qu'on refaisait avec un protocole Covid, avec une équipe qui est masquée. Donc la communication fonctionne moins bien, parce que forcément, tout le monde a des talkies sur un tournage. Là, tout le monde a un talkie plus sur un masque. Et avec des cas Covid, avec des reports d'agenda, tout ce qu'il y a de plaisance sur un plateau n'existait plus. C'est-à-dire manger ensemble, on ne partageait plus rien du tout, puisqu'on devait rester séparés, isolés pour le repas. Enfin, il y avait un protocole vachement strict. Mais il y avait quelque chose qui soudait l'équipe. On était vraiment extrêmement solidaires. Tu le connais. C'est ton patient. Écoutez, pour le moment, on va maintenir les urgences en médecine intérieure. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si Thomas Lidl a réécrit en fonction de ce qui se passait. Est-ce que vous avez frontalement parlé du Covid ou pas du tout ? Lidl, il n'a pas réécrit la structure narrative de la série, parce qu'il n'y a pas mal... Ce n'est pas juste une suite de petits événements médicaux. Il y a toute la trajectoire des quatre personnages principaux, plus le mien. Simplement, il a adapté la fin de manière très intelligente. Il s'est servi de l'actualité. Et donc, là, vraiment, la série, elle colle, mais pile poil à la réalité aujourd'hui. Il a été très, très fin là-dessus. Tu l'as vu, la série ? Oui. Franchement, c'est de la balle. C'est super. T'as toujours su que tu voulues les pharmaciennes ? Ouais, je crois, ouais. T'es pas du tout secouriste. T'es médecin. T'es une urgence, maintenant. J'aimerais qu'on parle d'effacer l'historique avec tes comparses de Lépine et Kerverne, qui va être bientôt sur l'antenne de BTV aussi. C'est pire qu'abrasser l'électronique, cette merde. Ça a pris. Les vidéos qui sont parties en enfer, dans un datacenter hyper sécurisé. On va aller les chercher nous-mêmes. On a pris le rond-point de Leader Price, on va pas se faire emmerder par deux datacenters. Tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé, là, ce tournage ? Parce que ça a l'air complètement hallucinant, quoi. Il y a une confiance entre nous. Ils me téléphonent. Là, je fais le prochain aussi. Au mois d'août, on fait le prochain, là. Donc là, je refais un truc plus important avec eux. Mais tout de suite, ils me proposent, je dis oui. On a trois problèmes. Trois problèmes ? Eh ben, ça fera trois bitcoins. On a pas d'argent. Ça fera quatre problèmes. Dieu a pitié. Dieu va vous faire tout gratos. De toute façon, Dieu s'en fout, là, j'ai plein de bitcoins. Et là, de nouveau, ben, je suis arrivé sur le plateau. Je savais même plus ce que je devais faire. Je crois que j'ai pas lu le scénario, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est la famille, Bouli ? Je les connais. On se connaît depuis 20 ans. Je sais exactement quelle est leur ligne artistique, philosophique et politique qui rejoint la mienne. Et Dieu sait faire des miracles. Il détourne l'électricité des éoliennes. Et comme ça, il multiplie ses bitcoins sans rien foutre. Donc, capitaliste des écolos, c'est possible. Et j'ai confiance. C'est sympa. Voilà, c'est juste ça. C'est des gens comme Albert Dupontel. J'ai confiance. L'esprit que vous utilisez dans votre profession a esquinté vos cellules bronchiques. Et du coup, vos anticorps ne les reconnaissent plus. Et pourquoi ils font ça, mes anticorps ? Ils voient les cellules esquinté, ils les reconnaissent pas, ils les trouvent suspects. Allez, hop, dehors. C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts. Ils sont bêtes, mes anticorps. Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente. Bouli, en fait, je vois bien avec le temps, tu t'es constitué des familles. Tu continues à faire tes films. Là, on attend un peu ce qui va se passer par rapport à ton film. Il a changé de nom, c'est Nobody Has To Know maintenant. C'est ça, hein ? Mais t'as une vista un peu de ce qui va arriver, là, pour le film ? Le film est terminé, terminé, terminé. Le film peut être diffusé n'importe où, n'importe quand, mais il n'y a pas de marché, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 400 films qui attendent. Plus tous les films qui se tournent, pour le moment. Donc, il va y avoir un engorgement hallucinant à la rentrée. Et on ne sait pas comment on va pouvoir résorber ça. D'autant plus que les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons. Et ce qui était plus ou moins prévu dans les festivals risque d'être porté encore. Donc, ça risque de reporter encore le marché. Et là, c'est clair, il y a des films qui vont disparaître. Il y a des films qui ne seront même pas absorbés par les plateformes. Il y aura trop d'offres par rapport à la demande, beaucoup trop. Donc, il y a des choses qui vont disparaître. Des films auront été faits et personne ne les verra jamais. Parce que ça, je ne comprends pas pourquoi les théâtres et les cinéos n'ont pas réouvert. Ça, c'est hallucinant. Alors qu'on continue à produire des films dans lesquels les comédiens ne sont pas masqués pour jouer. Tu vois ? Nous, le seul métier qu'on fait, le seul métier pour lequel tu es obligé de faire fi de toutes tes mesures de sécurité, c'est comédiens. Et ça, on peut tourner. Par contre, les gens ne peuvent pas aller voir le film où on est assis dans une salle pendant une heure et demie avec distanciation sociale et où personne ne parle. Donc ça, je ne comprends pas. Mais au fond, tu es bien là. Tu es chez toi. Tu fais des balades. Tu vas tourner de temps en temps. Tu vas tourner de temps en temps. Tu travailles ? Tu fais quoi, là, tes journées ? Qu'est-ce que... Je jardine beaucoup. C'est-à-dire que tout le monde se dit, moi, je ne jardine pas en hiver. Mais en hiver, moi, j'ai préparé mes nouveaux potagers. Après, je peins. Je peins. J'ai refait un atelier. Depuis le mois d'avril, j'ai recommencé à peindre. Donc ça me donne au moins deux activités qui me permettent de me libérer la tête. On m'a dit que tes peintures étaient très belles. Ça fait quand même 27 ans que je n'avais pas peint. Ça fait 25 ans que je disais que j'allais repeindre, mais je ne le faisais pas. Parce que je n'avais pas le temps. Là, maintenant, aucune excuse. Donc j'ai recommencé ma première toile. Après 27 ans, j'étais un peu flippé quand même. J'ai d'abord fait mon atelier et tout. Puis quand j'étais fini, je me suis dit, maintenant, il faut y aller. Il faut peindre. Tu nous montes ton atelier ? Ah, mais ce n'est pas ici. Il faut faire 300 mètres. C'est la petite maison là en bas. Parce que mon atelier fait bar aussi. Et je ne savais pas si j'allais faire bar ou atelier. Finalement, j'ai fait les deux. Donc j'ai un atelier où tu passes d'abord dans le bar. Et dès qu'on va réouvrir, c'est clair que ça va être un des endroits où il va falloir venir goûter tous les produits que j'ai fait. Parce que j'ai fait du vermouth aussi. Bouli, je te remercie mille fois. C'était un plaisir. Tu es à chaque fois obligé de ranger ton appartement quand on fait une émission. Exactement. Et dans l'autre, Trax, c'est le bordel ? Non, ça va. Ah ouais ! Au plaisir Bouli. Ciao ! On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...